... C'est moi qui m'excuse ? Non, c'est pas de m'excuser. Oui, ça va ? Oui. Je prie ma bonne journée, je voulais remercier Madame la représentante spéciale des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour tous les efforts qu'elle fait. Vous savez, c'est la grande médiatrice afin de contribuer résolument à l'apaisement du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le président m'a instruit d'approcher l'opposition afin de la reprise faire le point avec eux. Dans les jours à venir, je prends l'encre avec les principaux présidents des partis d'opposition afin que nous convenons d'une date et d'une heure du jour à partager sur lesquelles nous allons échanger. Toujours dans la dynamique d'élections présidentielles apaisées, dans la dynamique d'apaisement du climat sociopolitique. Nous, nous avons un cadre de dialogue politique avec le FPI, avec l'URD, avec les autres partis, du CPD. Nous allons continuer le dialogue puisque nous avons, au vent d'aller en vacances, on a arrêté quelques principes. Il va falloir passer en revue toutes les résolutions et puis parler du processus électoral en quoi tout un chacun peut contribuer afin d'aller à des élections transparentes, démocratiques et apaisées. L'ONU, la grande paix mondiale, et l'ONU ici, ici, comment l'ONU ici peut nous aider par les avis, par les conseils, les suggestions, les propositions, comment l'ONU ici peut nous accompagner dans ce processus électoral pour que les élections soient justes, transparentes et démocratiques, pour que tout un chacun vienne et que le peuple choisisse librement celui qu'il veut à sa tête. C'est un appel à la retenue, à la retenue dans les propos et c'est aussi un appel à la contribution de chacune et de chacun des Ivoiriens à la création de cet environnement favorable pour la tenue des élections démocratiques, d'élections libres, et transparentes.